bonjour à tous les gaffi clubeuse et bien sûr les gaffi club heures alors aujourd'hui petit déballage de la nouvelle poussette qui dit petite poussette la urbain star alors approchez vous c'est parti voyons ça en détail alors donc c'est parti qu'est ce que nous avons alors on a donc une main courante on a directement la poussette alors les emballages il n'y a pas beaucoup de place dedans c'est super optimisé la capote et donc la poussette alors là on est sur une couleur noire et vert vous avez aussi du rouge vous avez aussi du noir noir vous avez aussi du bleu peut-être du gris je me rappelle plus mais enfin voilà plusieurs couleurs le vert étant la couleur de qui dit à la base c'est pour ça que j'ai plus verte voilà je je reste dans la dans le coloris type de la marque les emballages hop ça alors du coup là on peut noter une attache qui doit venir se clipper ici pour éviter que la poussette se rouvre ok donc hop moi je veux l'ouvrir donc je défais ça je m'aperçois des roues ici donc je vais pouvoir accéder quand je vais l'ouvrir hop là donc déjà ça n'a pas l'air très compliqué à ouvrir qu'est-ce qu'on a là ça doit être qu'est ce que c'est hop cutter ah non là alors quoi important on va voir si les roues sont sur roulement à billes ou non il va déjà nous donner tout de suite une idée sur l'attention je suis qui dit à porter à sa poussette et oui effectivement on est sur du roulement à billes donc ça tourne bien et ça fait pas de bruit et donc du coup super fiable et super maniable donc ça c'est bien c'est pareil pour les roues avant on est sur du roulement donc déjà là on a de la bonne caméra donc on va accrocher les roues ici on les clip on peut les bloquer comme ceci on les débloque comme cela et si je veux enlever ma roue j'ai un petit ici j'ai un petit bouton et je fais je fais simplement ça tac hop et la roue tombe voilà donc hop je refais j'appuie hop et la roue tombe donc très facile parce que c'est pas parce que la poussette est sur le moins billes que ça vous empêche de les enlever de temps en temps pour les nettoyer parce que ici plein de cheveux et de poussière vient se colmater tout autour donc du coup de temps en temps oui on enlève donc là je sais pas où ça se passe ici on tire hop on enlève on nettoie sans mettre de graisse rien du tout simplement avec un chiffon et on remet et le tour est joué maintenant qu'on est sur les roues arrière on peut noter aussi un frein qui a l'air d'être pas mal c'est à dire rouge et vert donc où j'appuie sa freine vers je démarre ok et avec le doigt je l'actionne donc c'est un système qui est pas trop dur donc je pense que même avec des petites chaussures d'été ça vous gênera pas trop bon une plus large pédale aurait été mieux mais bon ça aurait été sera plus encombré donc voilà on va dire que c'est très bien comme ça ça c'est la notice ce qui est pas de problème et on va ouvrir ça alors il ya un truc sympa sur la capote que le représentant m'avait montré quand il était venu montrer la poussette une première fois il ya quelques temps de ça qui est un réglage en hauteur de la capote alors ça j'ai trouvé ça génial donc la capote on la met ici comme ça voilà donc on va la clipper comme ceci hop et on tourne comme ça et on va faire pareil de l'autre côté voilà claque donc là elle est en bas ok je l'ouvre je passe derrière ma protection une pression ici que je vais mettre à attendez j'ai oublié j'appuie là et je lève la poignée donc là donc une petite pression alors c'est laquelle ici ou là ça c'est bonne question la meilleure façon de voir où ça se met une arrière de capote c'est d'allonger au maximum le hamac comme ça ça nous donne tout de suite vous voyez l'emplacement des pressions et là oui on réfléchit plus c'est ça tombe sous le sens ici et à l'arrière ici donc on peut noter une désagération sur le côté ok un réglage de la poignée en hauteur ce qui est d'ailleurs je crois une des seules ou une des rares poussettes à avoir un guidon qui se règle en hauteur dans cette catégorie là les autres ont toujours des guidons fixes haut ou bas mais toujours des guidons fixes donc ça c'est pas mal et donc du coup un réglage de sangles ici hop pour régler plus ou moins assis jusqu'à la position complètement allongée voilà donc devant nous allons mettre le crash mal comme ça c'est donc du coup on va pouvoir l'enlever up pour le m comme ceux ci et hop pouvoir le repasser comme ça donc voilà assez pratique ici c'est la longe de jambes ok donc comment ça marche s'il n'y a pas de boutons ah ouais d'accord génial super regardez un cran deux crans ok maintenant je soulève un peu paf et ça se remet en place ça c'est génial d'une seule main il n'y a pas besoin de chercher les trucs et tout ici là on fait comme ça on fait comme ça et ça se remet en position assise ça c'est top j'aime bien un peu les innovations ça c'est pas vu donc je remets mon assise droite comme ça et là mon bébé voyez l'enfant a et bien protégé mais quand il grandit il a la tête un peu dans la capote et c'est pas pratique c'est à ce moment là en fait que je vais lever la capote claque elle va venir se cliquer dans des petits voyez là ici des petits trucs qu'elle a en métal là donc tac pour rester en place et pas redescendre pareil de l'autre côté d'accord et donc du coup ça me permet d'avoir une capote beaucoup plus haute voilà ça c'est ça c'est aussi quelque chose que je trouve très très bien la poignée est assez épaisse on l'a bien en main donc du coup elle prend bien toute la paume de la main quand on pousse c'est bien et donc si on est grand ou moyen c'est une poussette qui ira à tout le monde le panier est assez accessible et correct au niveau gabarit d'accord on peut poser jusqu'à 5 kg maxi dans le panier c'est marqué sur l'étiquette j'ai rien inventé et donc du coup voilà alors en termes de suspension qu'est ce qu'on a un pot de suspension à l'avant bon fait pas rêver de façon c'est une poussette de ville ok et à suspension à l'arrière déjà mieux oui donc du coup ça quand même amorti un minimum au niveau de l'arrière la poussette c'est là où il ya le plus de poids ok donc voilà qu'est ce qu'on pouvait voir d'autres et ben on va voir le pliage maintenant s'il ya plus que ça donc pour le pliage si je me rappelle bien on pousse le hamac à fond si le hamac est incliné ou allongé on va simplement basculer ça elle reste mobile après on va pouvoir up lever légèrement comme ça pour clic faire comme ça une fois qu'on entend du clic donc les crans sont mis c'est tout bon une fois qu'on a fait ça on baisse la capote d'accord pour gagner de la place forcément et juste à ce niveau là on a une sangle hop ouais ici la sangle donc on n'est pas besoin de tout ouvrir en fait on glisse simplement sa main comme ça et on va se lever hop là clic et on la ferme il suffit simplement de maintenant cliquer ici pour pas qu'elle se rouvre et donc la poussette est comme ça si on met les roues à l'avant comme ceci elle tient debout voilà on la porte par la main courante et le tour est joué pour le dépliage on libère ici on prend la poignée et on rouvre comme ceci et le tour est joué voilà je vous dis à bientôt sur le gaffi club point com notre site mais aussi sur facebook pour nos actualités n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions si vous avez déjà cette poussette n'hésitez pas à donner vos impressions et vos avis ça nous intéresse ça aide tout le monde voilà je vous dis à bientôt bye bye